Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 29 octobre 2012. Alors je vous rassure tout de suite, non, Windows 8 n'est pas un système d'exploitation libre et encore moins open source, mais il se prouvé que sa sortie marque un peu la fin d'une ère et le passage définitif à une informatique basée sur les services et l'open source. C'est en effet l'affirmation que lance Jim Zimlin, qui est exécutif directeur à la fondation Linux. Alors énormément de choses ont changé depuis la sortie de Windows 7, à cette époque, il y a déjà 3 ans. Android ne représentait que 4% en part de marché des smartphones et puis c'était un marché alors encore dominé par Nokia. Les netbooks avaient la cote et puis l'e-pad ne devait sortir que dans 6 mois. Aujourd'hui la situation est tout autre. Selon les derniers chiffres de 2011, Android représente 64% en part de marché des smartphones et il s'est vendu en 2011 pour la première fois plus de smartphones et de tablettes que de PC, que d'ordinateurs individuels classiques. Alors comment le nouvel OS de Microsoft va-t-il pouvoir s'immiscer dans ce marché qui est jusqu'à présent raté ? Alors si on commence par les points forts, c'est la puissance marketing de Microsoft. Vous en avez sûrement déjà été victime à travers les publicités télévisées qui vantent les mérites de Windows 8 et de ces nouveaux terminaux que sont les tablettes surface. J'ai guetté les réactions de mon entourage et force est de constater que cela plaît. Alors le point faible, Windows 8 renie plus de 20 années d'habitude et remet à plat l'interface graphique de l'utilisateur. Et ce qui fait dire à un analyste de Gartner, j'aime l'interface de Windows 8 sur une tablette, mais pas sur un ordinateur portable. Sauf que par malchance, c'est là qu'il va être le plus utilisé. Alors que va-t-il se passer si on suit la boule de cristal de Jim Zimlin ? C'est l'ère des services et de l'open source qui s'ouvre. Les appareils vont également devenir de plus en plus ouverts. L'open hardware va se développer, le phénomène Raspberry Pi, Pi ou Arduino, même s'ils n'en sont qu'à leur début, sont peut-être l'archétype de l'ordinateur de demain, ouvert, modifiable à souhait, et la base des dispositifs que l'on nous vendra. Car demain, ce ne sont plus des machines que l'on va nous vendre, mais des services. C'est tout modèle de Google qui ne vend rien d'autre que cela. Alors, le système d'exploitation doit rester ouvert aussi pour mutualiser son coût. Par rebond, le monde utilisera Linux, telle est la vision de Jim Zimlin. Dans les entreprises, la situation reste bien différente, mais le poste de travail, lui aussi, tente à évoluer. Il devient à l'instar des serveurs de plus en plus virtualisés, et le poste de travail devient, ou redevient pour dirons certains, un simple terminal. Il va être intéressant de voir dans ce contexte comment les terminaux basés sur Linux pourront alors entrer dans les entreprises. Faut-il se réjouir de cette évolution ? Bon, je reste personnellement un peu dubitatif. Avec ce monde décrit par Jim Zimlin, on reste malgré tout loin des finalités éthiques du logiciel libre. Les services bâtis sur le code open source ne sont pas toujours, loin s'en faut, libérateurs pour l'utilisateur. Pourtant, ce code est là, il suffit de l'assembler, et à bon escient, je dirais, pour proposer demain une autre approche de l'informatique au travers d'usages innovants. Encore pas mal de travail en perspective. On se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada